Bonjour à tous. Bonjour à tous. Un mardi finalement et pas un jeudi comme d'habitude lors d'une session de Strasbourg. Pourquoi si tôt dans la session ? Eh bien tout simplement parce que je vais rentrer à Bruxelles pour représenter le groupe de verre au Parlement européen, au Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui se réunit ce mercredi à Bruxelles. Je voudrais vous entretenir de deux sujets que nous avons abordés aujourd'hui en plénière et qui seront pour l'un des deux en tout cas l'objet du débat des chefs d'État et de gouvernement cette semaine également. C'est la fraude fiscale d'une part, l'union bancaire de l'autre. Commençons par la fraude fiscale. Alors c'est clair que l'affaire Cahuzac, les offshore leaks, mais aussi pour ceux qui les lisent, les rapports récents de l'OCDE, l'Association des pays riches sur la planète, ont attiré l'attention sur le volume considérable de la fraude fiscale et donc de pertes de recettes causées par la fraude et l'évasion fiscale au gouvernement de la planète. Pour l'Union européenne seule, ce chiffre est évalué à à peu près 1 000 milliards d'euros par an. 1 000 milliards d'euros, c'est la taille du budget de l'Union européenne pour 7 ans et c'est le volume qui est enlevé aux recettes des gouvernements des États membres chaque année au sein de l'Union européenne. C'est évidemment inacceptable et il faut faire quelque chose. Alors c'était assez touchant de voir, après offshore leaks, les ministres des finances de l'Union européenne, la main sur le cœur déclarer « il y a de la fraude fiscale, c'est un scandale, nous devons faire quelque chose ». Ces mêmes ministres des finances qui, depuis le début de cette législature, systématiquement s'opposent à tout avancer en la matière. Je vous avais parlé il y a quelque temps d'un rapport dont j'étais l'auteur sur les fonds d'investissement de capital risque, un rapport dans lequel j'avais inscrit un article qui précisait la définition de ce qu'est un paradis fiscal. Et bien cet article a été refusé par le Conseil parce que d'une part le Parlement se mêlait de ce qui ne le regarde pas, mais en plus de ça il ne convient pas vraiment de définir trop clairement ce qu'est un paradis fiscal au risque que certains États membres de l'Union européenne se voient correspondre à ces critères qui définissent un paradis fiscal. Et en effet, bien souvent, c'est à l'intérieur même de l'Union européenne qu'il faut chercher les paradis fiscaux les plus dangereux pour nous. Et donc on voit les gouvernements, les ministres des finances, les États membres, aujourd'hui feindre de découvrir qu'il y a un problème alors qu'en réalité ils s'acharnent depuis des années à tout faire pour qu'on n'essaye pas de résoudre ce problème. Et donc maintenant est venu le moment de vérité. S'ils sont sérieux, ils doivent prendre des mesures. Et la première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. C'est de faire en sorte tout simplement que lorsque l'administration fiscale d'un pays donné a des renseignements sur des contribuables d'autres pays de l'Union, eh bien qu'elle transfère automatiquement à tous ces autres pays les données en sa possession sur les revenus de ces ressortissants non domiciliés. Et donc cet échange automatique d'informations, on pourrait penser que c'est assez naturel. Eh bien non, le principe de cet échange automatique d'informations est refusé, était refusé jusqu'à quelques années par trois États. Le Grand-Duché de Luxembourg, l'Autriche et devinez qui, la Belgique. Il n'en restait plus que deux, le Luxembourg et l'Autriche, et ils bloquent toujours. Ils bloquent toujours et donc on ne sait pas si on va pouvoir avancer. Et donc après Offshore Leaks, après les rapports de l'OCDE, après l'affaire Cahuzac, les ministres des Finances de l'Union Européenne la semaine dernière à l'Ecofin n'ont toujours pas décidé de mettre en place cet échange automatique d'informations. Espérons que les États membres décident de le faire et décident de le faire vite. Parce qu'on sent bien la colère contre l'injustice fiscale montée dans la société et à juste titre. Si les chefs d'État et de gouvernement ne prennent pas le taureau par les cornes et n'agissent pas, ne se contentent donc pas de vœux pieux, eh bien il faut vraiment craindre qu'un jour le couvercle saute et que la casserole explose. Deuxième élément, l'union bancaire. Alors qu'est-ce que l'union bancaire ? C'est en fait un mécanisme qui vise d'abord à superviser de manière collective les banques de l'Union Européenne. Je vous en ai déjà souvent parlé lors de cette rubrique. Alors nous voterons au Parlement européen demain les textes sur l'union bancaire, mais nous n'irons pas au bout de la démarche parce qu'il y a un os. Et quel est cet os ? C'est la question du contrôle démocratique. Je vous l'avais dit, le choix de la Banque Centrale Européenne pour loger le mécanisme européen de supervision des banques est un choix un petit peu délicat dans la mesure où la tradition de la Banque Centrale Européenne, indépendante dans sa mission de politique monétaire, est de ne rendre de compte à personne. Ici, comme superviseur des grandes banques européennes, la Banque Centrale Européenne doit rendre des comptes. Et doit rendre des comptes, bien sûr, au Parlement nationaux, mais au Parlement européen également. Et il est bien évident que ça n'est pas dans la culture de la banque et donc que ça ne viendra pas tout seul. Nous avons soumis notre vote final des textes de l'union bancaire à l'acceptation par la Banque Centrale Européenne d'un accord qui prévoit comment le Parlement européen exercera ses prérogatives de contrôle démocratique, à la fois sur la nomination du président et du vice-président du conseil de supervision, l'organe de la BCE qui supervisera les banques, et par ailleurs sur la surveillance du fonctionnement quotidien de la supervision bancaire. Et notre surprise n'a pas été petite lorsque, coup sur coup, deux membres du directoire de la BCE, le luxembourgeois Yves Merch et plus récemment le portugais Victor Constancio, nous ont fait savoir que, selon eux, le Parlement européen n'avait tout simplement rien à voir dans le fonctionnement de la BCE comme superviseur des banques. Autrement dit, ils nous ont dit qu'on viendra vous parler de temps en temps, on vous dira ce que nous avons envie de vous dire, on vous soumettra un candidat pour le poste de président et un autre candidat pour le poste de vice-président, et il vous appartiendra simplement d'apporter votre assentiment à ces deux candidats, et on ne veut pas vous voir pour le reste. Alors il est évident qu'engager les négociations sur ce ton-là n'est pas vraiment la meilleure manière d'arriver à un accord de bonne alloi entre le Parlement européen et la BCE. Donc le bras de fer est engagé, je pense qu'il va encore prendre un certain nombre de semaines pour se dénouer, et j'espère, j'espère que d'ici le mois de juin, ou plus tard le mois de juillet, nous aurons un accord avec la BCE. En effet, on peut se réjouir de la volonté des Européens de confier la supervision de leur grande banque transnationale à un organe transnational, ça se t'en pas en avant, mais ça ne peut pas se faire au prix d'un affaiblissement de la légitimité démocratique du contrôle des banques. Suite au prochain numéro, à bientôt, après la session de juin.